Et dans quelques heures, le défilé militaire du 14 juillet débutera sur les Champs-Elysées. Parmi les soldats présents, plusieurs Polynésiens, le plus souvent de la Marine. Billy Besson, athlète de haut niveau en voile, marchera lui aussi sur la Grande Avenue. Reportage à Paris, Éric Sintas et Thierry Hilersin. Billy, Stéline, Daniel, trois champions réunis. Ils se sont couverts d'or à différents niveaux. Ils sont dans l'armée de champions, mobilisés pour ce 14 juillet avec des valeurs que Billy, le marin Polynésien, apprécie. Pour moi, les valeurs qui inculquent, en tout cas, l'armée, font vraiment valeur avec la voile, en tout cas, notamment la Marine nationale. On le connaît très bien dans tous les secours en mer ou même les valeurs qu'on a, qu'on partageait la mer. Donc c'est vrai que c'est pour moi, en tout cas, un grand honneur d'être, de faire partie de l'armée des champions. Wai Manolo a choisi l'école de Mestrance pour devenir officier marinier. Son regard est déterminé, sa fierté est grande, mais il est sur ses gardes avant d'affronter la grande ligne droite des Champs-Elysées. C'est un peu difficile par rapport aux alignements, les bras. Il faut qu'on soit tous synchro et toujours bien alignés, en fait. Et c'est le tempo du rythme. Ce n'est pas vraiment un hasard de retrouver le Polynésien dans cette école prestigieuse. Il a quelque part la marine dans les gênes. Ma famille est très fière de moi. Mon père était dans la marine avant moi. Et c'est ce qui m'a poussé à entrer dans la marine. On aime la mer et l'eau, comme tous les Thaïsiens. Tepulotou, 20 ans, vient de Aho, la tête droite avec son groupe de la base aéronavale de l'Andivisio. Elle pense aussi à ses parents. C'est quand même une fierté pour moi. Je les ai appelés, je leur ai dit que j'allais participer au défilé. J'étais tout content et tout. Ils vont me regarder et j'ai hâte. Thémana est le plus expérimenté du lot. Il a 32 ans, vient de Faha. Plusieurs opérations extérieures, OPEX, à son actif. N'empêche que rien n'est simple ici. Le plus difficile, c'est de s'adapter déjà à la météo. Là, il fait vraiment chaud. Et aussi de marcher ou pas correctement avec les gens d'unité autre que le 3e rame. C'est impressionnant de voir autant de monde là, de différents horizons, comme la marine, l'armée de terre, les paras et la Légion. Thémana défilera avant les pionniers de la Légion. Il aura peut-être le temps d'admirer leur pas majestueux. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.